Santé mentale, hygiène menstruelle, paix et cohésion sociale. Ce sont des plaidoyers que présenteront plus de 100 jeunes issus des localités de Soubré, Cong et Touba à l'Assemblée nationale le 25 novembre prochain. Annoncés à la presse à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, l'objectif est de permettre aux jeunes de présenter leurs revendications aux décideurs et aux autorités nationales afin d'influencer positivement les politiques publiques en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Une initiative de la direction de la protection de la jeunesse sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. La santé mentale de l'adolescent est un sujet qui mérite une attention particulière, surtout dans un contexte où les défis émotionnels et psychologiques sont de plus en plus présents. L'Assemblée nationale trouve aussi de savoir que c'est l'institution qui porte la voix du peuple. Parce que les députés sont justement élus pour parler au nom du peuple. Avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, cette approche vise à garantir que les voix des jeunes soient entendues par ceux qui ont le pouvoir d'agir, maximisant ainsi l'impact et l'efficacité de leurs plaidoyers. Je voudrais dire que ce qui se passera le 25 novembre à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une faveur que nous faisons aux adolescents et aux jeunes, mais c'est vraiment leur droit d'être entendus, c'est leur droit de pouvoir influencer les décisions là où ils pensent qu'ils restent à faire pour que leurs droits soient respectés comme il se doit. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de plaidoyer par les adolescents et jeunes tenu d'avril à juin 2024 dans les localités de Kong, Soubré et Touba.